Les dividendes de plus de 53 milliards de francs CFA, c'est le résultat de l'ensemble des six filiales du groupe Bank of Africa, coté à la Bourse régionale des valeurs mobilières, BRVM. Présentation faite le 3 avril, il s'agit pour le groupe d'analyser les évolutions sur les crédits, les dépôts, les dotations nettes pour les risques, les résultats nets et sur les performances globales. Les filiales ont affiché des croissances agrégées de 8,3% à 2 235 milliards de francs CFA pour les crédits et de 7,54% à 3 386 milliards de francs CFA pour les dépôts. Leur croissance bénéficiaire cumulée en fait un bond de 20% entre 2021 et 2022 à 92,2 milliards de francs CFA bruts en hausse de 23%. Les entreprises concernées sont issues du Bénin, du Burkina Faso, de la Côte d'Ivoire, du Mali, du Niger et du Sénégal. Il y a six banques, côté en bourse, elles ont tous affiché des croissances de résultats en hausse, mais très disparates. Certaines banques ont affiché, comme j'ai exposé, des résultats très forts, d'autres des résultats moins... Ils sont tous en croissance, mais en croissance moindre. Il n'y a aucune qui a affiché des résultats en baisse. Alors, à quoi c'est dû ? C'est dû à plusieurs... C'est une réponse un peu vague, mais je vais essayer de répondre plus précisément. Pour certaines banques, c'est dû à la croissance des encours de crédits qui ont augmenté fortement, donc automatiquement... D'autres banques, c'est plutôt le palier commission qui a agi. Et enfin, d'autres banques, c'est plutôt le coût du risque qui a baissé fortement, avec un niveau de reprise de provision très important. Oui, le groupe aujourd'hui a donc six banques cotées à la BRVM, donc le principal avantage, c'est pourquoi nous sommes là aujourd'hui. Ça nous oblige à avoir un devoir de transparence, d'information régulière, et de convier des investisseurs pour pouvoir échanger sur les perspectives de la banque, expliquer en quoi, comment se porte la banque, chaque banque, chacune de nos banques. Un autre avantage, c'est de participer aussi au développement de la BRVM, sachant qu'aujourd'hui, c'est une bourse encore assez jeune. Donc aujourd'hui, nos banques, à défaut d'avoir peut-être des titres qui affichent des croissances pas forcément corrélées avec leurs résultats, on peut offrir au moins aux porteurs, aux petits porteurs, des niveaux de dividendes et de rentabilité très élevés. Donc ça fait profiter aussi à un nombre plus grand les fruits de la croissance de nos banques respectives. En 2022, le groupe Bank of Africa a évolué dans un environnement principalement marqué par la guerre en Ukraine, ayant entraîné le ralentissement de la croissance économique, une forte pression inflationniste, et enfin un resserrement des liquidités sur le marché mondial, induisant une hausse des taux. Le groupe BOA est aujourd'hui implanté dans 18 pays, dont 8 en Afrique de l'Ouest, 8 en Afrique de l'Est et dans l'Océan Indien, en République démocratique du Congo ainsi qu'en France.